Jeunes gens, nous poursuivons notre étude approfondie verset après verset du merveilleux livre de la sagesse divine, le livre de Proverbes. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 18. Nous allons voir les grandes révélations par la grâce de Dieu qui sont contenues dans ce chapitre, comment Dieu continue à instruire les jeunes gens afin d'apprendre la crainte de Dieu, afin d'expérimenter les voies de la doiture, les voies de l'intégrité, les voies de l'honnêteté, les voies qui mènent au salut, plus particulièrement la voie de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est une grâce, une joie de poursuivre cette étude en cette grande soirée du 6 décembre de l'an de grâce 2021. Et ma prière est que, jeunes gens, vous ne vous borniez pas seulement à écouter cette parole, mais que vous la mettiez en pratique, que cette parole transforme vos vies, change vos vies, change vos vies. Alors, nous sommes au verset premier, au verset chapitre 18, verset premier, et je vous encourage à prendre les notes quand nous bataillons cette parole. Verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Donc, celui qui se tient à l'écart. À l'écart de quoi ? À l'écart de la voie sainte. À l'écart de tout ce qui est agréable à Dieu. Nous avons une voie sainte que le Seigneur Jésus est venu nous montrer. Cette voie, c'est la voie en Christ. La voie selon qu'il est dit en Jean chapitre 14, verset 6. Jésus lui-même parlant, parlant de lui, dit « Je suis le chemin, la vie et la vérité. » Jeune Jean, c'est ma prière et mon souhait, mon vœu, que vous marchiez sur cette voie, que vous ne vous en écartiez point. Donc, celui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Mais si vous voulez plaire à Dieu, ne vous tenez pas à l'écart, ne vous écartez pas de cette voie. Marchez sur cette voie. Ne cherchez pas ce qui vous plaît. Cherchez ce qui plaît à Dieu. Regardez ce verset. Celui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Les jeunes gens cherchent ce qui leur plaît. Les jeux vidéo, les passions du monde, la musique et toutes les choses du monde. Alors, ça ne veut dire pas que vous ne devez pas avoir une distraction. Aller vous détendre, aller marcher dans un parc, aller, par exemple, nager dans une rivière, jouer avec vos amis du quartier. Et parlant des amis du quartier, il y a un détail sur ma vie que j'ai donnée dans une session précédente. Et je reviens à cela parce qu'il y a une question qui m'a été posée, je crois, venant de l'Afrique de l'Ouest. Venant d'un jeune, je disais que nous avons ici au quartier, ici à Houston, des compétitions de tennis pour le quartier. Et je me rapporte la précision qu'il ne s'agit pas d'une compétition sportive de haut niveau, avec des trophées, avec des enveloppes d'argent. Non, c'est tout simplement un moyen pour les voisins d'être ensemble une fois par semaine, de jouer avec les personnes d'autres quartiers. Et nous ne prenons pas tellement ça au sérieux. C'est un moyen pour être ensemble. Et la personne, le jeune qui me pose la question depuis l'Afrique me disait, mais je jouais au football par le passé, et à vous entendre parler, est-ce que je dois continuer à jouer au football ? Je lui ai dit, il faut savoir dans quelle optique tu veux jouer au football, il faut savoir quel est ton état d'esprit. Est-ce à faire une profession ? Et si c'est faire une profession, je peux déjà tout le décommander. Est-ce que c'est peut-être pour rencontrer les gens du quartier ou les gens du village ? Et laissez-moi vous dire, jeunes gens, qu'en jouant au tennis, par exemple, avec les voisins du quartier, ça peut être une grande porte d'évangélisation. Et des fois, ça a été une grande porte d'évangélisation. Il ne s'agit pas forcément d'ouvrir la Bible pour évangéliser. Et je me rappelle, comme je l'ai dit la dernière fois, que j'ai donné une grande parole d'évangélisation au capitaine de notre équipe, sans pourtant lui ouvrir la Bible. Alors j'avais servi la balle, j'avais fait un service, et il a disputé le service. Et il me dit, Georges, tu es pasteur, donc j'espère que c'est la vérité, j'espère que tu ne me manques pas, tu es pasteur. Alors je lui ai répondu en disant que s'il faut aller en enfer à cause d'un service de balle de tennis, oh là là, quelle désolation, quelle désolation. Je n'ai pas eu à continuer, il a tout simplement compris que j'avais, j'étais, je disais ce qui est juste. Et je prenais l'exemple sur l'honnêteté, comment les jeunes gens doivent être honnêtes, même dans les choses les plus simples, même dans les jeux de société. Alors, je me permets de répondre à ce jeune, ne pensez pas que parce qu'on est chrétien, on vit en ermite, on est coupé de la société, on est coupé des voisins du quartier. Maintenant, si jouer au damier, ou jouer au ludo, ou peu importe, ou alors jouer, taper une balle sur une cour, avec les jeunes du village ou au quartier, maintenant, si ça vous amène à vous disputer, si ça vous amène à vous bagarrer, ça c'est une mauvaise chose. Si ça vous amène maintenant à peut-être aller courtiser les filles du quartier, ça dépend des motivations. Ou alors, ça vous amène à préaller vous asseoir dans un bar, commencer à jouer, commencer, pardon, à boire la bière, à vous enivrer, ça c'est autre chose. Nous chrétiens, nous ne vivons pas en ermite. Nous sommes la lumière de ce monde. Maintenant, si le fait d'être associé à peut-être à une compétition de quartier vous amène à couper votre relation avec Dieu, ça c'est dangereux. Parce que nous devons, nous sommes la lumière, nous devons amener les autres à être changés, à être transformés. C'est nous qui influençons positivement, pas l'influence des influenceurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux YouTube, mais la bonne influence, la bonne lumière que nous sommes. Donc je voulais apporter cette précision. Et quand j'ai l'occasion, c'est d'abord un moyen pour nous d'être ensemble, nos bons voisinages, et vous savez la vie aux États-Unis, chacun est chez soi. Et on se dit à peine bonjour, mais avoir des voisins qui se rencontrent une fois, et pour moi, chrétien, je répète, ça peut être une occasion de prêcher la parole de Dieu. Donc dans tout ce que nous faisons, jeunes gens, et même vous, parents qui écoutez cet enseignement destiné à nos enfants, dans quoi que ce soit que vous vous engagez, assurez-vous que ça peut être une occasion pour vous d'exposer la parole de Dieu, soit en ouvrant la Bible, soit même indirectement, sans ouvrir la Bible. Donc nous ne vivons pas en autarcie, ça veut dire que nous ne vivons pas comme des moines dans un monastère. Non, nous sommes dans cette société. Allez voir encore cette grande prière que le Seigneur Jésus lève à Dieu son Père, à notre sujet, en Jean chapitre 17. Il dit, « Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais préserve-les des attraits de ce monde, du malin qui a la puissance de ce monde. » Donc voilà, je pense que le frère a posé une très bonne question, et je suis sûr que ce n'est pas la seule personne qui voulait les éclaircissements là-dessus, par rapport à ma participation à ces compétitions, ces matchs de tennis, dont le but est d'ailleurs de nous détendre, de perdre un peu de graisse, à cause de la vie sédentalisée, et surtout depuis le Covid-19, les gens sont sédentalisés, la plupart, comme mon épouse et moi, nous travaillons depuis la maison. Et si on ne se discipline pas, ça peut poser un problème. Donc le sport n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, si ça devient la passion, vous ne pouvez pas vous en passer, c'est autre chose. Ce n'est pas seulement le sport, même la nourriture. Si vous ne pouvez pas vous en passer de quelque chose, ça devient une idolatrie. Aller marcher, par exemple, mon épouse et moi, nous avions cette habitude de faire quelques kilomètres dans la soirée, après une longue journée de travail, deux kilomètres, trois kilomètres, des fois même cinq kilomètres de marche. Nous marchions, ça nous fait du bien. C'est peut-être l'occasion aussi pour nous, entre mari et femme, de faire un peu le point sur certains aspects de la famille, sur les enfants, leur scolarité, sur quelques projets que nous avons, et être ensemble. Donc ne pensez pas que la vie chrétienne, c'est une vie où vous êtes maintenant en prison, vous ne pouvez plus aller marcher, vous ne pouvez plus aller rendre visite, même aux voisins. Vous allez rendre visite aux voisins, même en carrefour, il y a une opportunité de prêcher la parole. Prenez cette opportunité. Ça peut être un jeu, ça peut être même une festivité qui est organisée. Vous n'allez pas pour vous enlivrer, ou pour manger, ou pour faire la folie des jeunes, mais c'est pour vous une occasion de prêcher, d'évangéliser. Vous voyez ? Donc j'espère que c'est clair. Et si quelqu'un encore, quelques incompréhensions là-dessus, faites-le-moi savoir. Alors, nous sommes au verset 1 qui nous amène à ouvrir cette parenthèse. Et jeune Jean, celui qui se tient à l'écart, celui qui s'écarte la voix du Seigneur Jésus, la voix de Dieu, cherche ce qui lui plaît. Alors je disais, ne cherchez pas ce qui vous plaît, cherchez ce qui plaît à Dieu. Ne vivez pas pour faire ce qui vous plaît, vivez pour faire ce qui plaît à Dieu. Donc verset 1, celui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît, il s'érit contre tout ce qui est sage. Voilà. Il aime la folie parce que quand vous vous tenez à l'écart, quand vous vous écartez de la voix de Jésus, de la voix de Dieu, tout ce qui est contraire à la voix de Dieu, vous aimez. Donc quand on vous prêche la voix de Dieu parce que vous êtes à l'écart, ça vous manque collé, ça vous hérite. Et ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle des frères de Seigneur en Christ avec qui nous tenions, qui ont fait nos franges par rapport à la foi. Pourtant nous prions à ça par le passé. Ils sont refroidis. Imaginez que vous allez encore leur pécher la foi de Dieu. Ils vont s'irriter parce qu'ils sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Ils sont retournés aux vieilles habitudes. Aux vieilles habitudes. Ils sont retournés à mentir, à frauder, à faire la fraude, à aller regarder des mauvaises choses sur Internet, à boire ou à fumer. Ils sont retournés aux mauvaises choses. Alors si tu lui dis « Repends-toi, ne fais pas cela, cela est mauvaise de Dieu, reviens sur la voie, il va s'irriter. » Est-ce que vous voyez comment le verset 1 est profond ? Révisons le verset avant d'évoluer. Celui qui se tient à l'écart, celui qui s'écarte la voie de Dieu, cherche celui qui lui plaît. Il cherche ce qui plaît sa chair. Jeune homme, jeune femme, ne cherchez pas ce qui plaît à votre chair. Ne cherchez pas ce qui plaît à vos yeux. Ne cherchez pas ce qui plaît à vos membres. Ne cherchez pas ce qui plaît à vos oreilles. Beaucoup aujourd'hui, quand ils écoutent un cantique ou une musique qui est un cantique, même un cantique spirituel qui n'a pas le rythme de la musique du monde, ça les déplaît. Ça veut dire que vos oreilles sont encore charnelles, doivent être circoncies. Donc ne cherchez pas ce qui vous plaît. Ne cherchez pas ce qui plaît à votre chair. Cherchez ce qui plaît à Dieu. Et ne vous irritez pas quand la folle Dieu vous réprimante. Ne vous irritez pas contre ceux qui sont sages. Ne vous mettez pas en colère contre ceux qui sont sages. Verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Voilà. L'insensé ne prend pas plaisir à l'intelligence. Il prend plaisir à la folie. Il prend plaisir à ceux qui plaît à la chair, à ses yeux, à ses oreilles, à son corps, à ses membres, que ce soit les membres cachés, que ce soit les membres apparents. Donc ce n'est pas l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Voilà. À la manifestation de ses pensées. Faisons attention à nos pensées. Faisons attention à nos pensées. Et j'ai étudié justement un frère. Je crois que j'en ai parlé une fois à l'occasion de l'étude approfondie du livre d'Esaïe. Et par la grâce de Dieu, nous allons conclure ce livre ce week-end. Il nous reste deux chapitres à boucler, finalement, le livre d'Esaïe et reprendre les émissions. Donc regardez, mes frères, mes sœurs, et surtout vous, jeunes gens, votre séquence, vous avez adhérent directement la manifestation de leurs pensées. L'histoire de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, beaucoup de frères et de sœurs ont pris des mauvaises décisions dans leur vie à cause de Dieu m'a dit. Dieu ne leur a rien dit, mais c'est la manifestation de leurs pensées. Ils pensent que Dieu leur a dit quelque chose, alors que c'est leur pensée. Voilà le verset que j'avais donné à ce frère, et non, ça n'est pas seulement à ce frère, mais à plusieurs autres frères qui abusent de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite. Bien des fois, Dieu ne leur a pas dit. Bien des fois, ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur en prenant un choix qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. C'est plutôt la manifestation de leurs pensées. Donc, jeunes gens, prenons plaisir à l'intelligence. Ne prenons pas plaisir à la manifestation de nos pensées. Et l'intelligence, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Donc, cette histoire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, la première chose qu'il doit te parler, jeune frère, jeune sœur, c'est la Bible. Enfant, c'est la Bible qui doit vous parler. La Bible, Dieu vous parle par la Bible. Lisez abondamment la Bible et vous allez voir Dieu vous parler. Donc, ne dites pas, Dieu m'a parlé, j'ai rêvé ceci. Est-ce que tu peux avoir les visions ? C'est possible. Est-ce que tu peux avoir les révélations ? C'est possible. Mais la première révélation, c'est la parole de Dieu. Sinon, beaucoup vont commencer à entendre des voix démoniaques. Il y a des chrétiens qui entendent des voix et ils attribuent ça à Dieu. N'oubliez pas, 1er Jean, chapitre 4, verset 1, qui dit, « Ne donnez pas bien, mais ne donnez pas foi à tout esprit et prouvez les esprits. » Vous entendez une voix et prouvez la voix. Il y a une pensée qui vient d'avoir que t'être. Éprouvez la pensée vis-à-vis de la parole de Dieu. Éprouvez la pensée. À supposer que vous entendez une voix qui vous dit, « Je ne sais pas, allez désobéir à vos parents par rapport à ce qui est juste. » Je ne sais pas si c'est le même exemple, mais à supposer, ça ne peut pas être une voix venant de Dieu, si c'est une voix. Ça ne peut pas être une pensée venant de Dieu. Vous êtes désobéissant ou vous allez vous irriter et vous allez peut-être vous venger. Une voix vous dit, « Je dois aller me venger », par exemple. Si vous lisez la Bible, vous devez comprendre que Dieu a dit, « Ne te venge pas toi-même. Laissez agir la colère. Laissez passer la colère. Laissez Dieu vous venger. » Par exemple, vous voyez, il y a tellement d'exemples là-dessus. Donc, ce n'est pas verset 2, ce n'est pas à l'intérêt que l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais à quoi ? À la manifestation de ces pensées. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Voilà. Ce livre, comme je vous l'ai toujours dit, se répète encore et encore et encore. Se répète. Le mépris n'est pas un caractère de quelqu'un qui craint Dieu. Mépriser les autres, se moquer les autres. Et je vous ai dit, jeunes gens, il y a quelques jours, même si vous marchez par la grâce de Dieu dans la voie de la sanctification, même si par la grâce de Dieu, vous avez eu la victoire sur les péchés qui se disent beaucoup de jeunes, ne méprisez pas ceux qui sont encore dans le péché. Ne méprisez pas les pauvres. C'est le méchant qui le fait régaler. Comment le verset 3 associe la méchanceté au mépris ? Quand il y a mépris, aux yeux de Dieu, vous êtes un méchant. Regardez bien le méchant. Lisez bien le verset 3 avec moi. Quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Donc ça veut dire que le méchant va avec le père, avec le mépris. La méchanceté marche main dans la main avec le mépris. Donc ne méprisez pas les gens. Ne vous moquez pas les gens. Ne les raillez pas. Ne les ridiculisez pas. Ne les chahutez pas. Même pas les blagues, ne le faites pas. Alors quand vient le méchant, vient aussi le mépris. Et avec la honte, vient le propre. Le propre et la honte, c'est la même chose. C'est le ridicule, l'embarras. Et si vous vous écartez de la voix de Dieu, vous vivez dans la honte un jour parce que quand Dieu vous expose, c'est la honte. Il y a les gens qui faisaient les choses en secret. Ils mentent en secret. Ils font la pornographie en secret. Ils font des mauvaises choses en secret. Mais quand Dieu l'expose publiquement, comme aux yeux des parents, comme aux yeux du... Ça peut être aux yeux du quartier, ça peut être aux yeux de l'employeur. Il y a un journaliste célèbre aux États-Unis qui a été exposé. Comme les gens qui travaillent la plupart du temps à la maison avec le venu du dragon et tout ce qui se passe la peste chinoise, la peste du dragon. Vous comprenez ce qu'il dit. Alors voilà ce journaliste célèbre qui faisait des choses impures. Il se masturbait pendant qu'il y avait des réunions de travail. et il était en face des collègues femmes quand il le faisait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? La caméra de l'ordinateur a viré et ça a explosé sa honte au monde entier en direct. Sa honte. On l'a suspendu quelques jours, quelques semaines. Il est revenu. Simplement, comment quelqu'un comme ça peut avoir le culot de revenir encore ? Bref, je ferme cette parenthèse. Ça, c'est pour vous qui êtes aussi aux États-Unis. Vous comprenez cela. Donc, regardez comment Dieu expose quelqu'un. Et ça montre que ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Ce n'était pas la première fois. Ce jour-là, la caméra virait. Voilà un homme, il a la veste et la cravate et en bas, il n'a rien. C'est terrible. Vous voyez dans le monsieur, la caméra, vous voyez un journaliste, là, il parle, il parle de plus à la maison, de CNN, l'une des plus grandes chaînes de télévision du monde. Mais en bas, il a la tenue d'Adam et Ève avant qu'ils ne chutent. C'est terrible. Et au moins, la tenue d'Adam et Ève avant qu'ils ne connaissent le péché, c'était une tenue sainte. Mais une fois que le péché est entré dans le monde, la tenue d'Adam et Ève avant, c'est un objet de proche. C'est pour cela que vous, jeunes femmes, même les jeunes hommes, vous devez couvrir correctement votre corps. Quand le péché est entré dans la race humaine, la nudité est devenue quelque chose de honteux. « Cachez bien votre corps. » Voilà. Verset 4. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Les paroles de la bouche d'un homme. Ces eaux peuvent désaltérer quelqu'un. Ces eaux peuvent bénir quelqu'un. Ces eaux peuvent noyer quelqu'un et tuer quelqu'un. Ces eaux peuvent nettoyer la vie de quelqu'un. Ces eaux peuvent abréver la vie de quelqu'un. Ces eaux peuvent être contaminées et empoisonner la vie de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ? C'est les eaux profondes. Par ta parole, tu peux tuer quelqu'un. Par ta parole, tu peux amener quelqu'un à commettre quelque chose d'abominable. Tu peux conseiller quelqu'un par tes paroles à pécher contre Dieu. Par tes paroles, tu peux édifier quelqu'un. Tu peux amener quelqu'un à devenir chrétien par tes paroles. Tu peux consoler quelqu'un par tes paroles. Tu peux prier et quelqu'un reçoit la délivrance par tes paroles. Tu peux prier comme il y a une sœur quelques jours qui m'a appelé avant hier sa fille de 16 ans subitement frappée par le coronavirus. Inspiré par Dieu, je lui ai donné une parole de ton confort. Je lui ai donné une parole de confort et sur le champ, je lui ai proposé aussi un brevage à faire. Je ne vais pas donner de détails à ce brevage sinon je vais voir les gens maintenant aller prendre ce brevage tout le temps. mais le brevage que je lui ai proposé je lui ai dit va faire ceci donne à l'enfant ceci, cela et après que j'ai terminé la prière j'ai terminé de parler avec elle pardon, les paroles d'exhortation Satan a voulu ébranler sa foi l'enfant de 16 ans s'est écroulé malgré cela parce que quand je lui ai dit je lui ai parlé au téléphone je lui ai donné une parole profonde à savoir que n'aie pas peur si tu as peur tu rends les résultats de ta peur ce dont tu as peur c'est ce qui t'arrive ce que tu redoutes c'est ce qui t'atteint selon Job chapitre 3 verset 25 à 26 c'est que tu n'as plus la paix tu n'as plus la tranquillité donc voilà une parole d'encouragement que j'ai donnée à cette soeur-là en France au sujet de sa fille qui a atteint le coronavirus elle était faible elle avait perdu l'appétit et elle m'a appelé ce matin en me disant Dieu soit loué elle s'est remise elle a repris elle a recommencé à sentir les odeurs son goût est revenu Dieu soit loué donc regardez nos paroles doivent être prues médifiées jeunes gens je prends ce témoignage pour vous dire que faisons attention à nos paroles c'est pour cela que ne maurissez pas bérissez tout simplement parce que nos paroles ont un effet toutes les paroles d'un chrétien ont un grand effet ne maurissons pas nos ennemis n'insultons pas ne nous caillons pas nos paroles doivent être assaisonnées de sel le sel spirituel nos paroles doivent servir à la guérison au reconfort au soulagement une parole de prière pour quelqu'un une parole d'encouragement voilà les paroles de la bouche de l'homme sont les eaux profondes ça ne peut pas avoir un côté positif tuer ou ça ne peut apporter la vie les eaux profondes peuvent noyer quelqu'un les eaux profondes peuvent être une source de désaltérement je ne sais pas si on le dit d'être abreuvé de la soif de se laver voilà les sources intéressables la source de la sagesse est un torrent qui jaillit c'est la même chose verset 5 il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire le tort au juste dans le jugement cela veut dire quoi très rapidement à supposer que tu as deux personnes devant toi qui sont en litige celles qui ont un problème un différent problème l'un a tort l'autre a raison à supposer que celui qui a tort c'est un méchant la Bible dit n'aie pas n'aie pas égard à la personne du méchant n'aie pas peur pour sa méchanceté n'aie pas peur qu'il soit riche qu'il soit puissant qu'il soit violent qu'il soit l'homme le plus influent du monde n'ayons pas peur de dire la vérité et j'aime bien l'exemple d'apôtre Paul en Galois chapitre 1 verset il dit si je créais les hommes je ne serais pas serviteur de Dieu nous ne devons pas avoir peur des hommes la seule crainte que nous devons avoir c'est la crainte de Dieu nous ne méprisons pas les hommes nous ne nous moquons pas les hommes nous nous avons la concentration pour tout le monde mais une chose qui est certaine c'est que nous devons bien aimer n'avoir peur de personne ne craindre de personne ne faire acceptation de personne vous êtes en face d'un grand qui a fait le tort à quelqu'un et vous prenez la part du grand du puissant du violent parce que vous avez peur de lui et le faible qui a raison vous lui fait du tort vous prenez la partie du plus grand contre le faible pourtant qui a le faible le misérable le pauvre pourtant qui a qui a raison voilà verset 5 à nouveau il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement donc nos jugements doivent être droits sans parti pris sans accession de personne et n'ayons pas peur de dire la vérité aux gens et j'aimerais que vous développiez ce caractère de courage dites la vérité aux gens et le courage de dire la vérité même si ça blesse dites la vérité Jésus n'avait pas peur Jésus n'avait pas peur il dit la vérité aux gens il n'avait pas peur verset 6 les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles je vous ai toujours dit quoi pour qu'il y ait querelles il faut qu'il y ait deux personnes dès qu'une personne se retire la querelle est finie pourquoi il y a souvent querelles c'est parce que les deux personnes attisent la querelle par leur parole enflamment la querelle nous devons faire attention n'attisons pas la querelle n'enflammons pas la querelle faisons attention verset 6 les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups vous voyez comment vous pouvez frapper quelqu'un avec la parole les lèvres provoquent les coups et je vous assure que les coups les plus difficiles c'est les coups avec la langue je vais vous dire quelque chose vous frappez quelqu'un au visage tout en plus il pourra voir la douleur peut-être jusqu'au matin ça va essayer au lendemain ça dépend aussi de la force du coup de poing même si ça fait une semaine même si ça fait un mois ça va finir même si il y a une blessure elle va cicatiser mais les coups de poing avec la langue c'est le blessure jusqu'à la mort de fois même il n'y a que Dieu qui vous en délivre il m'a dit ceci il m'a dit cela c'est pour cela qu'il était dit au ciel d'un profond dans la Bible ses ennemis lui disaient allons tiens-le avec la langue tiens-le avec la langue on a vu au verset quatre plus haut les paroles de la bouche d'un homme sont les eaux profondes on peut tuer profondes imagine la mer il y a des endroits de la mer on a l'impression il n'y a même pas de fond aucun homme même le commandant costaud je crois n'était jamais arrivé là-bas donc imaginez les eaux profondes ça veut dire que par la bouche par la langue on peut tuer quelqu'un c'est pour cela que faites attention à vos langues et je vous ai toujours dit jeunes gens ne parlez pas les gens dans leur dos ne parlez pas de quelqu'un s'il n'est pas là si vous parlez de quelqu'un en son absence avec qui n'est pas là parlez de lui en bien si vous n'avez rien à dire de quelqu'un en son absence ne parlez pas de lui et si vous parlez de la personne à son absence faites du déséloge parlez du bien maintenant si vous voulez dire du mal à la personne vous savez quoi aller face à face à la personne et dire voilà ce que je te reproche voilà ce que tu as fait voilà ce que tu as fait et Jésus Christ le faisait il ne parlait pas des gens dans leur dos si vous connaissez ce verset montez-moi ce verset mais par contre il est confronté publiquement il n'y avait pas de médisance ou de calomnie ou de rapportage sortant de la bouche du Seigneur Jésus Christ donc faisons attention verset 6 les lèvres de l'insensé se mêlent au querelle ne vous mêlez pas au querelle quelqu'un vous insulte partez de là bénissez celui qui vous insulte bénissez celui qui vous maudit ne rendez pas le mal par le mal quelqu'un t'insulte il insulte ta mère aussi tu réponds non voilà les lèvres de l'insensé se mêlent au querelle et sa bouche provoque les coups ça c'est l'insensé il provoque les coups il blesse verset 7 et ce livre de proverbes nous a beaucoup instruit sur la langue on a vu beaucoup de détails sur la langue verset 7 à nouveau la bouche de l'insensé plutôt 6 à nouveau les lèvres de l'insensé se mêlent au querelle et sa bouche et sa bouche provoque les coups verset 7 il dit la même chose pratiquement la bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme en fait c'est à peu près la même chose mais il y a un détail additionnel à savoir que au verset 6 il fait du mal à autrui au verset 7 en même temps qu'il fait du mal à autrui il se fait aussi le mal à soi-même est-ce que vous voyez c'est l'effet boumérant c'est l'effet boumérant les chrétiens qui aiment bien renvoient l'envoyeur des prières abominables qu'on nous enseignait quand tu pries pour quelqu'un qui veut te faire du mal dans la sorcellerie tu renvoies voilà plutôt le vrai renvoie l'envoyeur c'est toi qui parles du mal à quelqu'un ça va se retourner contre toi toi qui blesse toi qui maudit tu te fais du mal à toi-même donc tu insultes quelqu'un c'est toi que tu t'insultes toi-même tu calomies quelqu'un c'est le mal que tu te fais donc mettons ces deux versets ensemble verset 6 des lèvres de l'insensé se mettent au querelle et sa bouche provoque les coups pour l'autre pour autrui mais en même temps les mêmes coups qui provoquent par sa langue à autrui vont se retourner contre lui et c'est ce que dit le verset 7 la bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme un piège verset 8 les paroles du rapporteur sont comme des friandises elles descendent jusqu'au fond des entrailles et les gens qui aiment écouter les bonnes nouvelles écouter les rapporteurs les rapportages écouter les calomnies ils se nettoient bien les oreilles avec la tige le coton-tige ils se nettoient pour bien entendre les paroles du rapporteur sont comme des friandises elles descendent jusqu'au fond des entrailles au fond des entrailles de qui ? de celui qui aime les commérages qui aime les rapportages jeune homme jeune femme ou parent qui suivait cet enseignement quelqu'un vient s'asseoir dans votre maison parce que la Bible parle de ces femmes causeuses intrigantes allant de maison à maison disant ce qu'il ne faut pas dire colportant calomniens et les hommes s'y mêlent aussi quelqu'un vient s'asseoir dans votre salon commence à parler d'un frère ou d'une soeur ou d'un voisin d'un voisin stoppez-le sur le champ stoppez-le d'autres veulent écouter parce que la Bible dit que c'est les friandises qui descendent les oreilles sont friandes d'entendre les commérages les mélisances et vous jeunes développez ces caractères quelqu'un vient parler de votre père de votre mère quelqu'un vient parler de votre frère de votre soeur stoppez-le la personne dit non je ne veux pas écouter s'il te plaît il y a quelque chose contre mon père il y a quelque chose contre ma mère il y a quelque chose contre mon frère de mon père de mon mère de mon père de mon père il y a quelque chose contre ma soeur en Christ de mon franchement s'il te plaît va redire et il y a une soeur en Christ ici à Houston justement qui avait fermé la bouche à une autre sœur et ça nous a tellement bénis. La sœur, soi-disant, va voir cette sœur, lui dit, voilà ce que t'elle m'a fait, voilà ce que t'elle m'a fait, voilà ce que... La sœur lui a dit, s'il te plaît. Pourtant, ce n'est pas une sœur affermie dans la parole de Dieu, mais le peuple qui a eu la parole de Dieu, elle a mis en application. Elle lui a dit, non, s'il te plaît. Je ne veux rien entendre. Si tu as quelque chose à dire, à te plaindre, va voir la personne dont tu te plains. Waouh ! Pour une personne qui venait à peine se convertir, quelle bonne application la parole de Dieu. Quelle bonne application. Verset 8, les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'aux entrailles. Ne prenez pas goût à entendre les paroles de rapportage, de comérage. Stoppé net. Stoppé net. Et quand elle a stoppé net la personne, la personne voulait toujours continuer. Finalement, elle a dit, ok, excuse-moi, j'ai des choses à faire. Je dois retourner travailler. Et celle sœur, la manifestation de la parole de Dieu, qui dit des femmes causées intrigantes, allant de maison à maison, elle se porte, elle va faire la sœur pour se plaindre. Quitte-le chez elle pour aller se plaindre. Elle a dit, non, s'il te plaît, je n'ai pas le temps à perdre. Elle est partie s'occuper de ses enfants, de sa famille, laissant ses sœurs coméreuses, ou je ne sais pas où, rapporteuses. Voilà les exemples, et ce n'est pas bien séant. Ce n'est pas bien séant. Et c'est un choc. Voilà comment une jeune chrétienne comme celle-là, qui vient d'être convertie, peut se scandaliser en voyant une ancienne chrétienne, soi-disant, qui se comporte mal. Heureusement qu'elle a eu la stagiste, elle a compris. Verset 9, c'est un bon verset pour les jeunes qui se laissent gagner par la paresse. Ils ont bien commencé à travailler, soit dans leurs études, soit dans une entreprise, soit dans un métier, et ils se découragent. Et le plus grand découragement qui peut nuire à l'homme, c'est le découragement quand on sert Dieu. Lisez bien ce verset avec moi, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Qui dans la Bible est décrit comme celui qui détruit ? Si vous lisez bien votre Bible, vous me répondriez que c'est le diable selon quel verset ? Selon Jean, chapitre 10, verset 10, où il est dit de lui, le diable, le voleur, ne vient que pour dérouber, égorger et détruire. Donc, si tu te relâches dans ton travail, à partir d'aujourd'hui, si tu fais l'école, les études, tes notes commencent à baisser, voilà le verset qui décrit que tu es en train de devenir l'ennemi du diable. Celui qui se relâche, tu as bien commencé à travailler à l'école, tu as commencé à avoir les moyens, tu commences à te relâcher. Tu as commencé à bien te comporter, à obéir à tes parents, tu es gagné par les mauvaises compagnies, tu te cadres la voie, tu commences à te relâcher. Jeune homme, tu t'es lancé dans l'évangélisation, tu as eu un cœur de servir le Seigneur, tu te relâches, tu deviens ennemi, tu deviens ami, ami de Satan. parce que c'est lui qui détruit. Jean chapitre 10, verset 10 dit, la première partie de ce verset, Jean chapitre 10, verset 10 dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Alors, quand tu te relâches, c'est un verset pour vous encourager à tenir ferve dans l'un quelconque de travaux dans lesquels vous vous engagez. ne vous relâchez pas. Surtout, le travail pour Dieu, ne vous relâchez pas. Il y a des gens qui ont commencé à servir Dieu, même dans le cadre de ce ministère Jésus-Christ TV, ils sont relâchés. Il y a des gens qui ont commencé à soutenir ce ministère, ils n'ont peut-être pas le temps de travailler avec nous physiquement depuis Houston ou depuis leur pays. Ils ont commencé fidèlement à soutenir financièrement. Ils sont relâchés. Et je ne dis pas ça maintenant pour vous prendre au piège ou pour vous faire mal vous sentir. Non. Peu importe ce que vous faites, ne vous relâchez pas. Si vous n'avez plus l'engagement de servir Dieu par votre temps, par vos moyens financiers, par votre énergie, par votre force, ne vous relâchez pas. Continuez. Continuez. Parce que la Bible dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » verset 10 « Le nom de l'Éternel est une tour forte, est une tour. » Regardez, non seulement le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ également sur le rocher. C'est un grand cantique que nous avons chanté en anglais et en français. « En Christ est mort, une assurance. » Le rocher sur lequel je m'appuie, tout autre abri est périssable, tout autre asile n'est que du sable. Mais en Jésus-Christ, j'ai un rocher ferme, j'ai une forteresse ferme. C'est un appui ferme. Voilà, bien-aimé. Donc, le nom de l'Éternel est une tour ferme. L'eau juste fait quoi ? Il s'y réfugie et se trouve en sûreté. N'aie pas peur, même si tu dors la nuit seul. Tu te retrouves seul dans la nuit. N'aie pas peur des sorciers, n'aie pas peur des démons, n'aie pas peur des voleurs, des cambrioleurs. À supposer que tu te retrouves tard, peut-être tu es rentré tard du travail. Tu passes par une rue sombre qui est réputée avoir les bandits. Ne te tourmente pas. N'aie pas peur, ne t'effraie pas. Si tu connais les cantiques et tu dois connaître les cantiques justement, si tu es un vrai chrétien, chante les cantiques. Lève ta voix, chante les cantiques et l'assurance. Les anges de Dieu campent autour de toi. N'aie peur de rien. Donc, voilà un grand encouragement verset 10. Le nom de l'Éternel est quoi ? Est-il une tour forte ? Le juste s'il réfugie et se trouve en sûreté ? En sûreté ! En sûreté ! Verset 11. La fortune est pour le riche une ville forte. Voilà, ça c'est pour le riche. Mais nous, notre tour forte, c'est qui ? C'est Dieu. Mais pour le riche, ils ont l'argent. Pour le riche, ils pensent que c'est une forteresse. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout acheter. Ils peuvent s'acheter des gardes-corps. Ils peuvent s'acheter des systèmes de surveillance. Ils peuvent tout acheter. Ils pensent qu'ils peuvent tout acheter. Ils pensent qu'ils peuvent acheter le meilleur système de surveillance qu'ils puissent être. Ils pensent qu'ils peuvent acheter les meilleurs fusils, les meilleurs gardiens, les meilleurs voitures. Je lui ai dit, parce que s'il est important, sa voiture peut même être blindée contre le fusil, il peut tout acheter, mais il ne peut pas être blindé contre le coronavirus. Il ne peut pas être blindé contre un petit virus. Et comme je disais justement à cette sœur, qui a donné le témoignage au sujet de sa fille, de son enfant de 16 ans qui a été guérie du coronavirus, je lui disais que regarder un petit virus, ce n'est qu'une grippe extrême, ce n'est qu'une grippe aggravée, c'est tout. Mais regardez comment cette grippe aggravée décime les gens à travers le monde. Des millions et des millions de personnes sont mortes à travers le monde. Une petite grippe. Donc regardez comment la Bible dit quoi au verset 10, regardez comment le verset 10 est le contraire du verset 11. au verset 10, qui est une tour forte, c'est le nom de l'éternel. Le coronavirus n'aura pas le pouvoir sur toi. Les bandits ne pourront pas avoir le pouvoir sur toi. Même les démons ne pourront pas avoir le pouvoir sur toi. Même Satan en personne ne pourra pas avoir le pouvoir sur toi. Il ne pourra pas avoir les démons pour te tribuler, pour te persécuter. Est-ce que les démons peuvent attaquer quelqu'un qui a l'argent ? Il faut même qu'il soit riche. Peut-être que c'est même le démon maman qui est derrière, qui est au centre de sa vie, peut-être. Vous voyez ? Rien ne pâche de la protection de Dieu. Et la protection de Dieu est gratuite. Regardez le système de sécurité, les gadgets. En fait, quand vous allez sonner à la porte, il vous voit depuis sa caméra. Il voit que vous êtes à la porte. Il sait qui est là. Il peut vous parler à travers l'interphone. Et depuis le portail, le portail est loin de la maison. Tout est un système de sécurité. Mais quand la petite fièvre ou la petite grippe appelée coronavirus nous frappe, sa richesse sert à quoi ? Face à la mort, sa richesse sert à quoi rien, n'est-ce pas, jeunes gens ? Alors que Dieu est notre refuge, même dans la mort. Ça veut dire que si je m'endors ce soir, j'ai l'assurance que je serai ressuscité quand Jésus viendra prendre l'Église. Donc ça veut dire que même dans la mort, le juste, le chrétien a la protection, le refuge, même dans la mort, le riche qui n'a pas cru en Jésus-Christ, il n'a pas de refuge. Il meurt, c'est la mort, et c'est l'enfer plus tard. Donc comparez très bien les deux versets, verset 10 et verset 11, comparez comment le juste refugie et se trouve en sécurité, parce que l'éternel est sa tour forte. Contrairement au juste, dont l'éternel est la tour forte. Pour le riche, c'est sa fortune qui est la tour forte. Et la Bible nous montre que la richesse se fait les ailes. Vous pouvez tout perdre en un seul jour. Et les gens, surtout ceux qui ont des grandes actions à la bourse de New York, ils ont perdu, ils ont perdu tout un coup leur argent. Des milliards, et vous voyez, ils sautent du 40e étage, ils se suicident, ils meurent, ou ils se tirent une balle à la tête. Pourquoi ? Parce que leur argent était leur dieu. Une fois que leur dieu est mort, ils n'ont plus envie de vivre. Ton dieu est mort, comment tu vas continuer à vivre alors que ton dieu, ton argent est mort ? Il est parti. Vous voyez ? Et quelqu'un qui se suicide parce qu'il a perdu un travail, quelqu'un qui se suicide parce qu'il a perdu son argent, c'est la preuve que son travail était dieu. C'est la preuve que son argent était dieu, n'est-ce pas ? Verset 11 à nouveau, « La fortune est pour le riche une ville forte. » Dans son imagination, c'est une haute muraille. Dans quoi ? Son imagination. In his thoughts or in his thinking. Dans son imagination. Donc, il s'imagine que c'est une tour forte. Ça veut dire que c'est une illusion. Ce n'est pas la réalité. Devant Dieu, ton argent n'est pas une tour forte. Devant Dieu, ce n'est pas une tour forte. Ce n'est que dans son imagination. Donc, jeune homme, jeune femme, ton imagination n'est pas forcément ce que Dieu pense. Ce à quoi tu penses n'est pas forcément ce qui est réel. C'est ce qu'on a vu au verset 2, plus haut, à savoir que ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est plutôt à la manifestation de ses pensées. C'est plutôt à son imagination. Regardez comment, au verset 11, le riche pense, il imagine comment son argent le protège, son argent le met en sécurité. Non ! Combien de personnes ici à Yusotol aujourd'hui, riches, sont mortes dans une... dans un accident de circulation ? Leur agent les a protégés de l'accident de circulation du camion qui a connu leur voiture. Ils sont morts. D'autres ont eu des crises cardiaques. Leur agent les a protégés contre une crise cardiaque, contre un AVC. Pas du tout. Non, ils s'imaginent que c'est un refuge. Ils s'imaginent que c'est une forteresse. Ce n'est pas le cas. Verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. C'est ça, les gens votent. Regardez l'immeuble qui se découla en Floride. Dernièrement, un immeuble luxueux dans un quartier huppé. Ce n'est pas n'importe qui habitait dans ce quartier. Tous les habitants de l'immeuble avaient une vue terrible, insoutenable sur la mer. Imaginez-vous le vent frais de la mer le matin. Ce n'est pas n'importe qui habitait là. Et l'orgueil. Vous voyez souvent, il y a les concierges, les valets qui viennent prendre vos voitures pour parquer. Des fois, vous les regardez du haut en bas. Vous les méprisez. Vous les regardez du haut en bas. Vous les méprisez. Regardez nos versets. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Quand c'était le meuble, il s'était écoulé. D'ailleurs, j'avais monté quelques vidéos sur Jésus-Christ TV. Les gens riches, orgueilleux, quand il rentre le soir du travail, le valet qui part de la voiture, il balance vraiment les clés. Il jette à terre, le valet va ramasser. Il y a eu des témoignages comme cela. Il regarde du haut en bas. Mais la nuit, il ne savait pas qu'il devait être écrasé dans les gravats. Vous voyez comment la parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu, il y a tellement d'exemples qui se posent autour de nous de la parole de Dieu. Regalez. Quelqu'un qui est orgueillé, il se moque. Il y a eu des cas. Quelqu'un sort de l'endroit, soit dans le restaurant, peu importe. Il insulte quelqu'un, il se moque de la personne parce qu'il est riche, parce qu'il a sa mercédesse décapotable, deux portières. Dès qu'il prend le freeway, on va dire le boulevard, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, freeway. Dès qu'il prend l'axe lourd, le boulevard, il est écrasé par un camion, par une autre voiture, il meurt. Il y a eu des cas comme cela. Je viens de prendre le cas où plus de 200 personnes sont mortes en une nuit écrasée. Et ce qu'on a constaté, c'est que les gens riches sont orgueilleux. Toi qui es son valet de chambre, toi qui es son chauffeur ou qui part de ses voitures toutes les soirées quand il rentre, il te regrette, il te méprise. Je ne dis pas tous, mais la plupart. Parce que les riches pensent que comme ils ont l'argent, ils peuvent se moquer des autres. Donc avant la ruine, le cœur s'élève. Mais quand il y a la ruine, j'imagine les cris, j'imagine les cris de ceux qui n'étaient pas morts sur le champ. J'imagine, il n'y avait plus l'orgueil. Et je sais de quoi je vous parle. Il y a des frères qui ont travaillé comme Valet Parking et qui ont donné des histoires vraiment où ils ont été muliers par les riches de ces grands immeubles. Le cœur s'élève. Le cœur s'élève. Mais dès que la ruine frappe, pas du tout. La ruine, ce n'est plus quand la ruine frappe, ce n'est plus du tout cet orgueil. Ce n'est plus ça. Donc la fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. Verset 12 à nouveau. Avant la ruine, le cœur s'élève. Le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède de quoi ? La gloire. Jeunes gens, je vous assure, suivez très bien ce que je suis là pour vous dire. L'humilité, c'est une très grande vertu du chrétien. Dieu fait grâce aux humbles. Je ne sais pas combien de fois je vais témoigner que je vois la grâce de Dieu parce que je me force d'être humble. Est-ce que si il y a humble à 100% ? Honnêtement, je ne pense pas. Mais je me force à expérimenter l'humilité. je me force à être simple même si avec la simplicité, certains montrent sur votre tête, certains vous piétinent. Ce n'est pas grave parce que quand vous êtes un but de votre personne, comme la porte pour avoir sa conversion, comme moi-même avant ma conversion, les gens vous respectent. c'est pour ça que vous voyez ces faux pasteurs, ils mettent la distance entre eux et les autres croyants. Notre podium a des cordons de Hollywood ensuite cramoisis avec des bordures, des dorures tout autour. Ils mettent une distance entre vous et eux par les secrétaires, par les gardes-corps, par les chefs du protocole, par les ailes et le camp. ils mettent une distance. Mais un vrai Christian ne le fait pas. Et quand on devient un vrai Christian sur les pas de Jésus-Christ, qu'il n'avait pas de secrétaires, qu'il n'avait pas de garde-corps, qu'il ne faisait pas une distance, qu'il n'avait pas un réceptionniste pour filtrer les visites, les audiences, qu'est-ce qu'on faisait ? On se moquait de Jésus-Christ. Et c'est comme ça l'apôtre Paul aussi, on se moquait de lui. Mais ça ne doit pas nous faire nous changer. Il arrive moi-même, je vous donne mon témoignage. Quand j'étais le Georges inconverti, imbue de sa personne, vantaire, orgueilleux, les gens avaient du mal à s'approcher de moi. Quand les gens s'approchaient de moi, c'est avec les courbettes. Quand les gens s'approchaient, c'était avec les courbettes. Mais une fois que Dieu m'a brisé, m'a fait expérimenter l'humiliation et l'humilité. Parce que ça va le père. Il faut compter, il faut expérimenter des fois pour certaines personnes comme moi. Il faut passer par l'humiliation pour connaître l'humilité. Devenue simple, les gens vous montrent sur la tête, ils vous méprisent, ils vous ridiculisent. Quelqu'un qui ne pouvait même pas s'approcher de vous, il vous traite comme une ordure. Mais ce n'est pas grave, nous aurons grâce à Dieu pour cela, nous devons être humbles. Et je témoins et je témoirais toujours que j'ai vu la grâce de Dieu à cause de mon désir d'être humble. Et je confesse même encore que si je suis en vie aujourd'hui, c'est à cause de ce verset qui dit que Dieu fait grâce aux humbles. Recherchez l'humilité et puis tout autre chose. Vivez dans l'humilité, ne vous élevez pas. Ne pensez pas que vous êtes quelque chose. C'est-à-dire parmi vos jeunes gens, Dieu pourra vous élever. C'est-à-dire parmi vos Dieu de la connaissance dans les études, dans l'informatique, dans beaucoup d'aspects. Ne vous élevez pas. Ne pensez pas que vous êtes quelque chose. Si un jour vous pensez que vous êtes quelque chose, je vous assure que même si vous êtes vivant, vous êtes un mort vivant, vous êtes un cadavre ambulant, vivez ne pensant pas que vous êtes supérieur à qui que ce soit. Même si vous avez des talents, même si vous avez des habiletés, même si vous avez une sagesse tellement grande dans les choses du monde, même si vous avez une connaissance tellement grande de la parole de Dieu, ne pensez pas que vous êtes supérieur à qui que ce soit. Ne pensez pas que vous êtes meilleur que le pire pécheur du monde entier. Vivez l'humilité. Je vous dirai cela encore et encore jusqu'à ce que cela soit gravé dans chaque neurone physique et spirituel de votre intelligence, de votre cerveau. Chaque nervure de votre cerveau doit être imbibé de ce que je vous dis. Vivez dans l'humilité. verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. On a vu cela. L'humilité pressent la gloire. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et ça tire la confusion ou la honte. Ne vous empêchez pas à parler. Parlez peu. Écoutez beaucoup. Ne vous empêchez pas. Quand vous empêchez à parler, vous faites des sottises. C'est ce que dit ce verset. Vous attirez la honte, la confusion et le mépris. N'oubliez pas ce verset qu'on a vu dans le proverbe dans la section précédente. Même le fou, quand il se tait, passe pour sage. Et encore, allez re suivre et re suivre ses enseignements passés de proverbe. C'est une mine d'or que nous sommes en train de partager. Mais la gloire par Georges, mais la gloire par moi qui enseigne à votre frère aîné et parent, mais la gloire à Dieu et à Jésus qui est seul. verset 14 « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera. » Voilà notre verset qu'on a vu encore dans cette étude de profonde de proverbe. « L'esprit abattu peut être la carie dans vos os. » Voilà. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Et comment l'esprit de l'homme peut le soutient dans la maladie ? C'est l'esprit d'un homme. C'est l'esprit d'un homme. Écoutez-moi très bien. C'est l'esprit d'un homme qui a confiance en Dieu, qui a la joie en toutes circonstances, qui a la paix, qui a la confiance. Va le soutenir dans la maladie. Ça veut dire quoi ? Quand tu es malade, n'aie pas peur. Ne désespère pas. Chante les cantiques. Même si tu arrives que tu ne peux plus parler, chante les cantiques dans ton cœur. Pris dans ton cœur. Rengasse à Dieu. Remercie Dieu. Mets la joie dans ton cœur. Et voilà comment Dieu soutient. Voilà comment Dieu délivre. C'est un verset tellement grand. L'esprit de l'homme fait quoi ? Le soutient dans la maladie. Mais au contraire, quand votre esprit est malade, il veut dire votre esprit est abattu, plutôt abattu. Qui pourra vous relever ? Vous faites du mal à vous-même ? C'est le verset 14. C'est un bon verset de foi. Verset 15. Un cœur intelligent acquiert la science. Voilà, on a vu. Regardez. Dieu se répète encore et encore et encore et encore. Allez suivre les sections précédentes. Un cœur intelligent acquiert la science et le roi des sages cherche quoi ? L'argent. Jeune homme, c'est ça. Jeune femme, c'est ça. Le cœur intelligent cherche quoi ? Les plaisirs sur Internet, c'est ça. Le cœur intelligent acquiert la science et le roi des sages cherche la science. Les présents d'un homme lui élargent la voix et lui donnent accès auprès des grands. c'est-à-dire que ceux qui ont la largesse, qui aiment faire les présents, les présents ouvrent les portes. Regardez les hommes politiques pour avoir accès auprès d'eux, pour avoir les bénéfices sur le plan administratif, même sur le plan des affaires, pour avoir les grands marchés. Qu'est-ce que ces hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent font ? Ils font des cadeaux ou dans une Mercedes dernier cri ou une BMW ou autre voiture haut de gamme, clé à main. Voilà, c'est un présent, c'est un cadeau. Et voilà, ça corrompt les voies de la justice. Ça entraîne la corruption et pour avoir accès, même ici aux États-Unis à la Maison Blanche, on a vu des scandales ou pour avoir accès auprès des grands, soit le fils du président, soit le président lui-même se fait arroser des cadeaux et voilà comment les gens peuvent avoir accès à lui facilement. Est-ce que vous voyez comment la Bible nous enseigne ce qui se passe ? Voilà, la Bible est là, tout est dans la Bible. Je répète encore que si le monde était sous la gouverne de Dieu, le seul livre qu'il y aurait dans toutes les universités, de l'école primaire jusqu'à l'université, jusqu'à le doctorat, jusqu'à l'agrégation, ce serait la Bible. Rien que la Bible. Vous voyez, c'est ce qui se passe sur le plan politique. Vous voyez, le fils d'un président qui ne sait même pas bien s'exprimer, qui n'a jamais fait la peinture, il s'improvise le peintre et il vend les peintures ridicules à un million la peinture, un million de dollars, ça veut dire 500 millions ou 600 millions de francs, c'est environ. C'est pour que ces gens qui payent ces peintures bidons aient accès à son père. Je ferme rapidement la parenthèse, je reviens sur le rail de la parole du Dieu du silence, c'est moi ce soir. verset 17, le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient s'appartir vers et on l'examine. Ce verset, il me rappelle quelque chose dans le domaine judiciaire, juridique, les avocats connaissent bien ce verset. et quand je faisais mes études de droit, que ce soit dans une université francophone en Afrique, que ce soit ici aux États-Unis, on appelle ça le principe du contradictoire. On ne peut pas entendre une partie sans écouter l'autre. On entend une partie, le procureur vient, il accuse, il accuse, il accuse, il accuse, il accuse. Ensuite vient la défense qui donne sa version et on confondre les deux avec les preuves à la plus. Voir nos principes, est-ce que vous voyez la parole de Dieu ? Jeunes gens, vous qui faites encore des études, ou vous qui venez de commencer le travail, est-ce que vous savez que la Bible montre tout ce qui se passe dans ce monde ? Le premier qui parle dans sa cause parait juste, qui parle dans sa cause excusez-moi, le premier qui parle dans sa cause parait juste, vient la partie à l'verse et on l'examine. C'est souvent le cas, celui qui parle la parole pour la première fois. Quand il parle, vous avez seulement l'impression que l'autre sera pendu après. Quand vous le lynchez. Et celui qui est accusé, quand il prend la parole, on se rend compte, mais celui qui est accusé, qui a parlé en premier, le même affaire, c'est lui le criminel. Vous voyez comment ça se passe. Une fois encore, c'est la Bible. Donc, prenez votre émule très au sérieux parce que c'est la parole de Dieu, notre Père. Lisez-la abondamment. Donc, c'est l'issaire le premier qui parle dans sa cause parait juste, vient ensuite, vient sa partie à l'verse et on l'examine. Verset 18, le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Et décide entre les puissants. Verset 19, des frères sont plus intraitables qu'une ville forte et leurs querelles sont comme les verrous d'un palais. Les frères, quand deux frères s'entendent, quand les enfants d'une même famille sont soudés, pris ensemble, c'est quelque chose de tellement grand. Mais quand il y a la querelle entre les frères d'une même famille, surtout entre les frères en Christ, oh là là, c'est les barricades que le diable est en train de mettre autour de vous. C'est pourquoi ce verset parle de verrous, d'un palais. Le diable vous barricade, vous enferme dans les querelles fatricides, le querelle entre les frères de chair, de sang, et pire encore, entre les frères en Christ. Verset 20, une fois encore, la bouche, ce verset met beaucoup l'accent sur la bouche, beaucoup l'accent sur les lèvres, la langue. Verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps et on a vu au verset 7 plus haut que la bouche de l'insensé ose sa ruine. Donc si, au verset 20, vous sortez des mauvaises choses de votre bouche, votre fruit sera un fruit de mort. Vous allez rassasier votre corps, votre vie, de la destruction, de la mort. Verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et regardez le verset 21 qui reprend ce qu'on a vu plus haut, à savoir que les paroles de la bouche de l'homme sont les eaux profondes. On peut faire le mal avec sa bouche, on peut tuer, on peut déchirer quelqu'un, le détruire avec la bouche, on peut aussi le lever, le bénir, lui apporter la guérison. Et c'est ce que dit le verset 21 de très belle manière, à savoir que verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. d'un côté c'est les fruits pour la vie, de l'autre côté c'est les fruits empoisonnés pour la mort selon que vous utilisez votre langue. Maintenant, verset 22 pour les jeunes gens qui désirent se marier plus tard, même les jeunes femmes. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient l'éternel. Voilà, jeune homme, voilà ce que je te dis. Celui qui trouve une femme trouve quoi ? Le bonheur, c'est une grâce que tu obtiens en allant sur Internet, en allant t'escrits sur les réseaux sociaux, en cherchant les contacts des femmes, comme certains jeunes aujourd'hui le font secrètement à l'insu de leurs parents, en voulant être content avec les femmes causant avec eux secrètement, c'est comme ça que tu vas trouver une femme. Non, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient l'éternel. Il y a une sœur aînée avec qui j'ai causé beaucoup de considérations pour elle et elle a aussi beaucoup de considérations pour moi. Elle sait la rigueur avec laquelle nous élevons nos enfants et elle est consciente du fait que la règle chez nous c'est que tant que tu ne te maries pas, tu ne quittes pas la famille. Maintenant, il s'agit de désobéir c'est contre la volonté de ton père et contre la volonté de Dieu. Là, c'est une règle. Nous devons suivre ce que notre père dans la foi a fait. Abraham, c'est l'histoire du premier marage de la race humaine bien documentée dans la parole de Dieu. Isaac avait 27 ans environ quand il a rencontré Rebecca, il vivait toujours sur les tentes de son père. Il n'a pas quitté la maison et les vrais parents chrétiens doivent appliquer cela. Et vous, jeunes gens, devenus grands par la grâce de Dieu, ayant une famille par la grâce de Dieu, ne permettez pas à vos enfants de quitter le domicile familial sans le domicile familial, je précise bien le domicile familial, s'ils ne sont pas mariés. Maintenant, si quelqu'un se rebelle, il se rebelle. Vous ne pouvez pas tâcher quelqu'un. Vous ne pouvez pas tâcher un enfant. Vous ne pouvez pas tâcher une fille. Mais si la personne se rebelle, la personne portera les conséquences de sa rébellion. On ne peut pas se rébeller contre les parents et contre Dieu sans porter les conséquences. Alors, donc, je parle avec elle et c'est la rigueur que j'ai par rapport aux enfants. Elle me dit, mais Georges, comment donc les enfants vont se marier s'ils ne vont pas dans la société, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, etc. Ils ne vont pas. Comment ils vont se marier ? Voilà une réponse que je lui ai donnée indirectement. Je ne lui ai pas cité la parole de Dieu. Bien le fait, vous n'avez même pas besoin de citer la parole de Dieu aux gens qui ne la connaissent pas. Ils ne vont pas vous comprendre. Voilà le verset clinique. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de qui ? De l'éternel. Et par la grâce de Dieu, on verra demain le chapitre 19 du Proverbe et au verset 14, il a dit quoi ? On peut hériter de ses pères, une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'éternel. Regardez depuis où l'étranger, un étranger, un inconnu est venu. Le serviteur d'Abra, a fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Il a prié Dieu. Il a dit mon maître Abraham m'a envoyé chercher dans sa patrie, dans sa tribu, il m'a envoyé chercher une femme pour son fils, son héritier Isaac, son seul héritier. Éternel Dieu fait prospérer mon voyage. Il a fait le balancé à Dieu. Toutes les filles qui venaient au puits. Combien venaient au puits ? Plusieurs. Mais seule Rebecca a été choisie. Elle a encore bien lu cette histoire. D'ailleurs, j'ai fait une étude approfondie verset après verset de jeunesse pendant plusieurs mois. Allez suivre cette étude. Et c'est ce qu'un jeune me disait, un jeune à Paris ou en France m'a appelé et me dit « Georges, j'entends, j'ai suivi attentivement tes études approfondies de proverbes sur le jeune. Mais comment je vais faire pour trouver une femme si je dois croiser les bras et rester chez moi ? » J'ai dit « Oh jeune homme, je comprends que tu ne discelles pas encore ou tu n'appréhendes pas encore l'infini grandeur de la providence de Dieu, de la volonté de Dieu et de la souveraineté de Dieu. » Et j'encourir les jeunes j'ai revoir la foi. Quand Adam a eu sa merveilleuse femme Ève, elle est venue comment, n'est-ce pas, miraculeusement ? C'était un miracle. Dieu a fait Ève sans qu'elle existe. Quand c'est la volonté de Dieu. Prenez l'exemple du serviteur d'Abraham et Rebecca c'était une fille serviable. S'attelant aux travaux domestiques et jeune femme attelée-vous aux travaux domestiques. Ne soyez pas oisifs. Apprenez à travailler de vos mains. Même si vous faites de grandes études, travaillez de vos mains. Une femme doit s'atteler aux tâches de la maison. Viens s'occuper de la cuisine. Aidez sa maman à travailler à la cuisine. S'occuper de ses petits-sœurs si elle en a. Parce que la femme, la jeune fille, auprès de sa mère, doit déjà apprendre comment devenir femme plus tard si c'est la volonté de Dieu qu'elle soit dans un foyer. Et donc voilà comment Rebecca, tout ce qui préoccupait Rebecca, c'est de servir sa famille, de travailler. Elle était une bosseuse. Voilà comment Dieu a envoyé un inconnu. Et avec cet inconnu, elle a eu un mari. Donc quand les jeunes gens me disent mais Georges, ou alors mon aîné dont je vous parlais tout à l'heure qui s'inquiète, comment tu peux t'inquiéter le moins alors que moi je ne m'inquiète pas. Notre vie est sous la gouverne de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon dans notre vie. Tout ce que Dieu ne fait pas est bon. Donc je nomme que tu t'envoies une femme, c'est bon que tu ne t'envoies pas une femme, c'est toujours bon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a quelques jours à un endroit où je suis allé me balader avec les enfants. Ils étaient tellement contents et merveillés. Je leur ai dit ça fait combien de temps nous sommes à Houston ? Ça fait peut-être 17 ans. Et vous, enfants, ça fait des années. vous ne savez pas qu'un tel endroit existait. Un parc où on possède des temps, où on peut se balader. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour aller visiter ton endroit. Il y a un temps pour se balader. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps. Je ne veux pas dire par là que je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu. Tout en plus, je suis le représentant de Dieu pour vous, enfants. Et vous, autres jeunes qui me suivez, vos parents sont les représentants de Dieu devant vous, qu'ils soient chrétiens ou non-chrétiens. Mais ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Soyez patient avec Dieu. Donc, ce verset dit quoi ? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce n'est pas une grâce qu'il obtient en allant sur Internet. même des aînés aujourd'hui vont s'inscrire dans les sites de rencontre. Il y a des sites de rencontre de chrétiens. Quelle abomination ! L'abominable chaîne d'égarements évangéliques, d'embarquement pour l'enfer, top chrétiens pour ne pas dire top chrétien. Ils ont un groupe, un site de rencontre de chrétiens. Vous y allez, c'est les démons que vous allez rencontrer. Vous voulez forcer la main à Dieu. J'aimerais peut-être un jour approfondir la rencontre. Comment j'ai rencontré mon épouse qui a coté le moindre substantiellement pour les enfants et pour les jeunes. Ce séminaire que j'ai eu à cause de commencer depuis les jours pour les jeunes gens, non seulement nos enfants, mais d'autres jeunes que ce soit ici aux Etats-Unis, les jeunes à travers le monde. Notre rencontre, je ne l'ai pas cherchée. Je ne suis pas allé chercher que j'avais coté. C'est un miracle. Je pense que j'ai aussi eu le même miracle que celui d'Isaac et de Rebecca dans la Bible. Je ne l'ai pas cherchée. pourtant Dieu sait la pourriture que j'étais, la sûre que j'étais. Je ne l'ai pas cherchée. Elle ne m'a pas cherchée. Et c'est un miracle. C'est un miracle. Peut-être je partagerai ça prise dans l'Éternel un jour. Mais je vous encourage à avoir la foi. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient l'Éternel. Il y a des gens qui disent que Dieu a dit elle est toi et le seul t'aidera. Dieu n'a pas dit cela. C'est le nul pas dans la Bible. Et beaucoup de chrétiens pensent que c'est dans la Bible. Elle est toi et le seul t'aidera. Ce n'est pas dans la Bible. Donc toi qui penses que dans la Bible ce n'est pas dans la Bible Dieu ne veut pas que tu l'aides. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. Comme si j'ai un frère de Paris qui m'a écrit un peu un enseignement. Moi qui m'a écrit on a parlé on a parlé plus tôt on n'a pas écrit on a parlé il m'a appelé j'ai décoché nous avons décoché nos téléphones par WhatsApp on a parlé il m'a dit comment je vais faire il faut quand même que j'ai les démarches il faut quand même que j'ai dans certains endroits et beaucoup de jeunes fréquentent les églises soi-disant pour aller chercher trouver les femmes non laissez Dieu faire le miracle dans votre vie et je crois au miracle laissez Dieu agir et s'il y a un endroit jeune homme jeune femme où tu as laissé Dieu faire le miracle agir c'est dans ton mariage ceux qui vont se rébellir ce qu'il dit ils se colleront au visage et si vous avez la foi sur ce qu'il dit si c'est la volonté de Dieu que je suis encore en vie vous m'appeleront je pourrais dire George aîné ce que Dieu est vrai la souveraineté c'est accompli dans ma vie la souveraineté la souveraineté de Dieu c'est accompli dans ma vie le miracle de Dieu n'aidez pas Dieu n'aidez pas Dieu vous voulez d'abord vouloir aider Dieu c'est un blasphème vous savez ça vous voulez aider Dieu vous pouvez aider Dieu quand tu as été conçu dans le vent ta mère tu as aidé Dieu tu as fait quoi ? jeune homme réponds-moi jeune femme réponds-moi toi qui m'écoutes maintenant il n'est pas besoin que tu me réponds publiquement réponds dans ton coeur qu'est-ce qui se passe pour vous qui avez déjà étudié cela en biologie pour qu'il y ait conception quand l'ovule d'une femme dans son vent est pénétré par un spermatozoïde qui a conception et vous savez ce qui se passe il y a des milliards il y a des milliards et des milliards de spermatozoïdes qui se ruent le premier qui pénètre l'ovule c'est lui qui a gagné toi qui m'écoutes aujourd'hui tu es celui qui a gagné cette course étais-tu là où ces spermatozoïdes faisaient leur course avais-tu conscience qu'est-ce que tu as fait pour venir au monde as-tu aidé Dieu pour venir au monde quand tu grandissais dans le vent de ta mère je titille ton bon sens je secoue ton bon sens je nomme écoute-moi très bien as-tu aidé Dieu qu'est-ce que tu as fait quand ta maman s'occupait de toi tu avais un an deux ans peut-être que tu te rappelais de comment tu étais quand tu avais deux ans un an maintenant parce que tu as un cerveau tu penses que tu peux maintenant aider Dieu il fallait Dieu durant le ventre tu fais aider Dieu il fallait commencer d'abord à aider durant le ventre tu fais aider Dieu il fallait commencer à aider Dieu quand tu avais un an deux ans même quand tu avais six mois tu rampais c'était ta mère qui te portait quand ta couche tu t'es mouillé souillé c'est là qui t'est changé pourquoi tu n'aides pas ta mère est-ce que vous voyez est-ce que vous comprenez parce qu'on a un cerveau on va commencer à réfléchir c'est pour ça que Jésus a dit si quelqu'un devient comme un petit enfant il ne verra pas le roi de Dieu un bébé ne cherche pas à aider Dieu à aider sa mère il l'a il sait que maman va changer ma couche il n'aide pas sa mère un bébé soit comme le bébé vis-à-vis de Dieu tu as grandi tu vois l'aujourd'hui costaud avec les musiques qui sortent certains parmi vont dire la barbe d'autres même commencent à commander des rasoirs gilettes à lèvres le mot gilettes je ne vais pas faire la plussez des gilettes peu importe le rasoir c'est toi qui as fait pousser la barbe sur tes joues sur ton menton c'est toi qui as rendu tes jambes poilues jeune femme c'est toi qui as commencé à te développer c'est toi qui as aidé tes seins à sortir tu n'as pas aidé tes seins à sortir jeune femme jeune homme tu n'as pas aidé ta barbe à sortir mais tu vas aider Dieu à avoir une femme j'espère que vous comprenez j'espère que vous comprenez il fallait d'abord aider Dieu à sortir les seins il fallait d'abord aider Dieu à sortir la barbe tu n'as pas fait pourquoi ne crois-tu pas en Dieu pour ta vie vous avez compris je secoue je vous secoue je secoue votre foi je la secoue et vous allez avoir foi en Dieu vous n'oubliez jamais ces paroles jusqu'à la fin de vos jours vous n'oublierez jamais ces paroles je suis sûr que vous n'oublierez jamais ces paroles c'est pour là qu'il a fallu que j'ai une profondeur pour vous secouer les muscles que tu as tu as aidé Dieu pour avoir les muscles tu n'as pas aidé Dieu ton corps c'est de le voir naturellement et c'est l'os de ton os chère de ta chère que tu ne vas pas t'envoyer n'est-ce pas repens-toi si tu as douté que Dieu peut faire l'impossible le premier miracle c'est le miracle que tu as envie et tu as créé m'écouter le premier miracle c'est le miracle que tu as grandi et vous savez ce qui arrive les autres c'est des milliards il y a un seul et tu es celui-là qui a pu féconder l'ovule dans le vent de ta mère tu sais ce qui est arrivé les autres ils sont morts ils sont morts et grâce à la science on peut voir ces choses ces choses qui étaient les mystères au temps de Proverbe mais je suis sûr quand même que le roi Salomon à son temps Proverbe quand il dit Proverbe au temps de le roi Salomon il avait une connaissance telle que il connaissait ces choses vous allez me dire mais Georges comment tu en sais non on a vu comment le roi Salomon savait que la terre était un globe alors que ce n'est que récemment au Moyen-Âge récemment avec Galilée on a tué Galilée au bûcher parce qu'il pensait que la terre contrairement à la science de l'époque la terre est plate il est venu avec la connaissance que le roi Salomon avait déjà il y a 2000 ans donc l'histoire que je vous raconte des milliers d'exprimatoiseurs qui font la course pour entrer dans le ville un seul le premier tu as été le premier qui a gagné tu n'as rien fait jusqu'à présent qu'est-ce que tu as fait ? certains vont au lit se réveiller par le lendemain toi tu te réveilles tous les jours tu pensais pas ta force elle est une vie à te réveiller à te réveiller le matin qu'est-ce que tu fais quand tu dors ? elle est une vie à te protéger jeune homme je suis dur avec toi ce soir c'est quand ce jeune homme de Paris m'a écrit mon parole au téléphone il m'a prié c'est que il écoute cela et s'il écoute cela qu'il se répente du doute parce que la Bible dit en Hébreu chapitre 11 verset 6 sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu beaucoup de gens pensent vraiment que le plus grand péché c'est être homosexuel c'est vrai c'est grand le plus grand péché c'est mentir c'est vrai ou voler ou tuer mais si vous doutez que Dieu ne peut pas vous donner une femme de manière miraculeuse c'est aussi un péché comme être homosexuel douter c'est insulter Dieu dire que Dieu tu es menteur quand tu dors la nuit tu aides Dieu pour te protéger la nuit tu donnes la bouche ouverte tu ronfles la salée ou coule parce que le sommeil est délicieux tu es de Dieu tu te réveilles le matin tu es en forme tu t'étires tu as bien dormi tu te rends grâce à Dieu tu es de Dieu pourquoi tu te rends grâce à Dieu le matin quand tu te réveilles maintenant c'est la femme que tu n'as pas donné répands-toi au nom de Jésus Christ verset 22 je vois les souris autour de moi et c'est le souris qui m'encourage ça veut dire que j'ai secoué le bon sang de ces jeunes ce soir j'ai extirpé le caractère insensé de leur tête ils sont souris et ils sont s'il y avait une vidéo qui montrait le visage des jeunes des enfants cette vidéo devait parler d'elle-même comme on dit en anglais « would speak volumes » elle devait parler c'est vrai vous voyez comment Dieu sait nous mettre et ne dites pas que c'est moi soit votre père soit votre grand frère votre aîné qui parle non c'est Dieu qui parle avec ma bouche donc tout ce souris qui s'est sorti de ma bouche c'est Dieu c'est de rappeler que tu ne fais rien pour ta vie pourquoi tu veux aider Dieu dans certains détails tu n'aides pas Dieu pour ta vie rien tu fais quoi pour aider Dieu pour ta vie rien pas du tout donc continue jusqu'au bout crois en Dieu tu verras un miracle s'accomplir comme ce cantique qu'on aime chanter je te dis que si tu crois tu verras le miracle de Dieu voilà verset 22 celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est une grâce qu'il obtient l'éternel terminons verset 23 le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté verset 24 celui qui a beaucoup d'amis reste là pour son malheur mais il est mais il est tel ami plus attaché qu'un frère donc c'est mieux d'avoir un seul ami qui est attaché plus qu'un frère que d'avoir plusieurs amis parce que la Bible te dit ici que si tu as plusieurs amis tu les as pour ton malheur et si ce n'était pas la grâce de Dieu dans ma vie la multitude d'amis que j'avais aurait pu m'entraîner à la mort et même en prison donc voilà cette sagesse de Dieu c'est l'instruction où Dieu te montre que fais attention ne recherche pas beaucoup d'amis et si tu vas voir un ami dis à Dieu Seigneur Dieu envoie-moi un ami qui sera attaché plus qu'un frère un ami qui va m'aider à vivre dans la sanctification qui va m'éviter à prendre les voies de perdition et loin de moi les amis inspirés par Satan et loin de moi les amis qui sont les agents de Satan conscients ou inconscients volontaires ou involontaires pour me détenir de la voie je sais que je m'arrête et je suis content que Dieu vous a secoué c'est pas moi qui vous ai secoué c'est Dieu qui vous a secoué pour comprendre que vous devez avoir la foi sans la foi vous êtes désagréable à Dieu prions éternel Dieu nous te rendons grâce nous te remercions pour ces paroles immenses que tu as fait encore écouter à ces jeunes gens de par ma bouche Seigneur donne-leur de grandir dans la sagesse donne-leur de mettre leur confiance en toi de manière aveugle qu'ils soient comme des nourrissons des bébés qui ne se soucient de rien qui ne s'inquiètent de rien qui ne cherchent pas à t'aider parce qu'ils n'ont pas l'intelligence Seigneur Seigneur Dieu merci pour les grandes choses que tu continues à opérer dans leur vie pour les transformations les brisements les renouvellements des intelligences au nom de Jésus-Christ nous avons prié Amen Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira Jésus-Christ